Salut les amis, c'est Yann avec vous sur Press Action Trading, la chaîne qui vous apprend à devenir un trader rentable. Bienvenue pour une nouvelle leçon. Cette fois-ci, on va essayer de comprendre et d'apprendre ce que c'est que les unités de temps. On est dans la playlist du silver level, on est dans la playlist des fondamentaux. Comprendre les unités de temps et comprendre à quoi ça, c'est très important dans votre trading, c'est ce qui va déterminer votre style de trading. Est-ce que vous serez plutôt un scalper, plutôt dans l'intraday ou plutôt dans le swing ? Voilà comment ça se décompose. Là, on est sur la plateforme de TradingView. Je vais souvent utiliser cette plateforme, tout simplement parce que c'est une des plateformes la plus utilisée au monde pour l'analyse. On peut trader dessus, il y a une partie trading, mais à mon avis, il y a très peu de gens qui tradent dessus. Mais par contre, pour l'analyse de vos graphiques, l'analyse de vos pertes de vie, de vos actions, etc., TradingView est une très, très, très bonne plateforme. Alors, je n'ai pas de parrainage, je ne fais aucune affiliation, je n'ai pas de contrat avec eux, d'accord ? Personnellement, je l'utilise depuis des années et elle est en perpétuelle évolution. Ils font des mises à jour continuellement. Donc, c'est une très belle plateforme. En plus, c'est une plateforme communautaire. Vous allez pouvoir échanger avec d'autres traders et avoir une communication avec d'autres traders sur cette plateforme. Donc, je suis sur le BTCUSD, je vais le prendre comme exemple. Et on va découvrir donc en fait à quoi correspondent ces unités de temps. Donc, lorsque vous ouvrez, lorsque vous avez un graphique, vous avez la possibilité de choisir les unités de temps. Et comment ça se décompose ? Tout simplement que chaque bougie représente une unité de temps choisie. Là, en l'occurrence, je suis sur du 4 heures. Je suis sur un graphique de 4 heures, c'est-à-dire que chaque bougie représente 4 heures. D'accord ? Donc là, en ce moment, on est autour des 11 538. On est le 28 06. Donc, cette bougie, elle se clôture exactement bien. Elle se clôture dans 3 heures et 3 heures 33 minutes et 22 secondes. Vous avez la possibilité de pouvoir paramétrer cet affichage-là pour savoir exactement quand est-ce que se clôture la bougie. Là, ensuite, vous avez la possibilité de passer en 3 heures. Donc, chaque bougie représente 3 heures, etc., etc., etc. Par exemple, là, je repasse en 4 heures. Donc, vous voyez un petit peu ce V inversé-là, ce pic-là. Si on veut le décomposer, donc si je passe sur un graphique en 1 heure, donc voilà, donc le... Si vous voulez, donc chaque unité de temps qui composait, donc qui faisait 4 heures, elle a été décomposée. Et là, on est sur un graphique de 1 heure. Donc, chaque bougie représente 1 heure. Et on peut continuer comme ça, donc 45 minutes jusqu'à 1 minute. D'accord ? Donc, voilà, là, on est sur un graphique de 1 minute. Donc, chaque bougie représente 1 minute. Donc, on a un peu plus d'action. Mais par contre, il faut savoir si jamais vous décidez, donc, de trader, de faire du trading en 1 minute, forcément, vos gains ne seront pas aussi importants que si vous tradez, par exemple, en 4 heures, en daily, etc. D'accord ? Tout simplement parce que c'est simple. Si je repasse, par exemple, en 4 heures, si je repasse en 4 heures, voilà, on va faire ça comme ça, et que je calcule, par exemple, de ce... à partir de cette bougie-là, de ce point d'entrée, à cette bougie, nous avons 23 564 pips environ. Donc, 23 565 pips. Donc, on est bien sûr en 4 heures. Si jamais on l'aurait décomposé en 1 heure ou en 1 minute, vous n'aurez pas pris, en fait, donc, toute cette dynamique haussière, si on repasse en 1 minute. Donc, cette dynamique haussière, elle correspond... Il faut que je la retrouve. On va la retrouver. Malheureusement, donc, attendez, je ne me donne pas la possibilité en 5 minutes. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce pic-là, à 13 minutes, il est là. Et donc, si vous passez en 1 minute, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous aurez tendance à faire attention tout au petit bruit, là, et ça va induire vos jugements en erreur. Donc, si vous décidez de faire du scalping, du scalping, généralement, bon, le trade, il dure 2-3 minutes, pas plus, et puis on coupe 30 secondes, 40 secondes, tout dépend de la vitesse du marché. Mais, de préférence, plutôt faire du swing ou de l'intraday pour au moins sécuriser votre capital et vos gains. Parce qu'il faut savoir aussi que votre broker, en fonction de votre broker, vous avez des commissions, et plus vous scalpez, plus votre broker s'enrichit. Parce qu'à chaque position d'entrée et de sortie, votre broker prend une commission. Dans ce cas-là, si jamais vous prenez que 30 pips, 10 pips, 8 pips, par position en scalping, finalement, vous passez plus votre temps à enrichir votre broker que votre propre portefeuille. Alors qu'en swing ou en intraday, donc sur une unité de temps de 4 heures, ou daily, ou encore une heure, vous rentrez en position à midi, vous ressortez, par exemple, le soir ou le lendemain. Donc, il y aura une entrée, une sortie. Donc, votre broker prendra finalement qu'une petite commission. Vous n'avez pas eu besoin de faire 36 000 entrées, 36 000 sorties, vous voyez. Donc, voilà, voilà. Voilà, les amis. C'était donc cette leçon pour comprendre un petit peu les unités de temps. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires. Je ne manquerai pas d'y répondre. Je réponds absolument à tous les commentaires. N'hésitez pas. Je suis là pour vous. C'était Yann. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501